Et moi j'étais un pantin désarticulé dans les grosses vagues. On était dans des vagues de 1 mètre, 1 mètre cinquante, je balançais à droite, à gauche. Et là on fonce au Cap Griné en pleine roche, en pleine tempête. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et il se passe que Jacques et Arnaud sont à côté de moi, il m'engueule. Allez, plus vite, plus vite ! Mes pulsations cardiaques remontent à 160, j'arrive plus à respirer. Je ne suis plus où je suis, je suis en panique totale. J'essaie de lever la tête, je ne vois rien, je ne vois pas le Cap Griné. Et dans ma tête, je dis, je vais échouer, je vais échouer, je vais échouer. Et 26 minutes plus tard, j'entends Jacques qui gueule, « Philippe, Philippe, je suis sur un rocher, je suis sur un rocher ! » Je me retourne, la vague se retire, je... Je suis posé sur une... Mes fesses se posent sur une roche. Et là je pousse un cri, je fais... Et là lui ici, il entend un cri, il a une grosse lampe torse, je fais... « Ouah, je suis rendu, je suis rendu ! » Et là je suis vraiment fatigué, je comprends pas. Lui ici qui décolle vers le ciel, une grosse vague qui fonce sur moi pour m'éclater contre la falaise, chose que la vague n'a pas manqué de faire bien sûr. Et Jacques et Arnaud m'ont rattrapé une extrémiste. Par le bout des prothèses, ils ont tiré un grand coup. « Vite, vite, faut se barrer de là, faut se barrer de là ! » J'étais tellement fatigué que j'avais même pas compris que j'avais fini d'attraverser de la Manche, quoi. Ah ouais, c'était dantesque, l'arrivée était dantesque.